Dans les campagnes françaises, des drames se jouent dans l'indifférence générale. Une fois par an, dans tous les élevages, le vétérinaire effectue une prophylaxie, un bilan de santé complet du troupeau. Parmi les maladies surveillées, la tuberculose. Et si une seule vache est positive, c'est tout le troupeau qu'il faut envoyer à l'abattage. Une nouvelle qui fait flancher Bernard Hedz, éleveur dans le Béarn, viscéralement attaché à ses bêtes, le même bétail depuis trois générations. J'ai un lien très fort envers mes bêtes. Ta vache, tu la connais depuis toute petite, depuis qu'elle n'est. Chaque vache a son caractère et on les connaît une par une. Vous ne voulez pas partir ? Vous ne voulez pas partir ? L'amour-vache, c'est le titre de votre documentaire, Edouard Bergeon, qui se déroule sur trois ans, trois années pendant lesquelles vous avez accompagné ce couple d'éleveurs qui veut se battre pour affronter ce drame. C'est ce qui se déroule, c'est le titre de votre décision. C'est un peu d'éleveur. Mais en plus, il n'a jamais été élevé. Il y a un peu d'éleveur. C'est un peu d'éleveur. Il y a un peu d'éleveur. Est-ce que vit Bernard de voir partir l'ensemble de son troupeau à l'abattoir ? De très nombreux agriculteurs le vivent chaque année ? De trop nombreux. Malheureusement, il y a des règles. Il y a un protocole d'abattage quand il y a un animal qui est touché par la tuberculose. Comme il y a des règles avec le code de la route, il faut le respecter. Moi, je ne suis pas contre ça. Mais j'ai voulu montrer qu'il faut un accompagnement psychologique et financier pour pouvoir accompagner cette famille. Parce que là, quand on voit ce camion partir... Etienne, toi qui es l'éleveur, tu... Mais en fait, tu ne oses même pas imaginer... C'est ces enfants qui partent là. Il les a toutes fait naître, ces vaches. Et en fait, ce documentaire s'appelle L'amour-vache, pour plein de raisons. Parce que c'est une déclaration d'amour. Cet éleveur, il aime ces animaux. Tous les éleveurs aiment leurs animaux. Et je questionne justement le fait qu'on puisse se demander... Le grand public peut se demander comment on peut aimer ces animaux et les envoyer à l'abattoir. Mais c'est le contrat social qu'on a avec les animaux depuis plus de 2000 ans. On les soigne bien et ils nous nourrissent. Mais il y a beaucoup de respect pour ça. Mais bien sûr que tous les éleveurs aiment leurs animaux. Après, c'est l'histoire d'amour d'un couple. Parce que c'est Bernard et Sylvie. Et je parlais de la place de la femme tout à l'heure. Elle est incroyable, cette femme. Et puis c'est l'éclaration d'amour pour la terre que j'ai parce que je viens de cette terre. Les contrôles, ils ont lieu tous les ans. Et donc c'est une épée de Damoclès qui est au-dessus de leur tête. En fait, ce n'est pas partout en France. Mais il y a trois zones très actives avec la tuberculose. Notamment en Bourgogne et puis là dans le Béarn. Et oui, c'est une épée de Damoclès. Parce qu'il y a des règles. Mais ce que j'ai découvert, c'est que la viande qui va être tirée, abattue, est consommable. Oui, parce qu'il n'y a pas de lien entre... Il n'y a pas de danger. Il faut bien le préciser, ça. Il n'y a pas de danger s'il y avait une bête infectée. Alors toutes celles qui partent n'ont pas la tuberculose. Il n'y en a qu'une qui est sortie. Mais en l'occurrence... C'est pour éviter la propagation. Exactement. Pour la grippe aviaire, c'est pareil. On abat tous les canards des vages. Ce n'est pas des normes françaises. C'est des normes européennes. En fait, on a le statut en France de pays indemne de la tuberculose. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait moins de 200 élevages par an qu'il y ait la tuberculose. En France, on est à moins d'une centaine. Mais c'est 100 drames. Une centaine de drames quand même chaque année qui se jouent loin des caméras. J'ai reçu un message sur Facebook un jour de Sylvie suite à mon film. Et j'en reçois beaucoup. Malheureusement, je suis désolé. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Parce que même moi, il faut que je me protège. Parce que c'est des drames fous. Mais là, on a échangé. Et puis, il se trouve que ma présence n'était pas la bienvenue à ce moment-là. Et ça m'a donné vraiment envie d'aller la voir. Et cette image, je la tourne avec mon iPhone, en fait. Et je commence à documenter cette histoire. Et je documenterai pendant trois ans cette famille. Et je documenterai aussi la vie rurale. Parce qu'on se rend compte que Sylvie, dont je parlais, la femme de Bernard, elle travaille dans la grande distribution. 32 ans de SMIC. 32 ans de grande distribution. Et elle se remet à l'école à 54 ans. Et elle gagne 183 euros de plus pour travailler avec des handicapés à la retraite. Et 300 parce qu'elle fait deux week-ends. C'est ça, la France rurale. Elle se dépasse en voiture et pas à vélo. Et c'est la France que j'aime. Et c'est la France, je trouve, qu'on voit un peu de moins en moins. Et il y a beaucoup de sourire, beaucoup de bonheur avec des enfants qui font du théâtre une fois par an. Et il y a une grosse vitalité. Mais une France qu'on ne voit pas beaucoup et qui n'est pas très aidée, quoi. Qui n'est pas très accompagnée dans cette épreuve-là. C'est ça que souligne... Ils étaient tous seuls. Surtout votre film. Ils sont tous seuls. Sylvie, qui vous a contacté. Bernard, évidemment. Et le noyau familial, la mère de Bernard, Gisèle, qu'on va voir dans cette séquence, on va voir à quel point elle craint pour lui. Elle craint pour son fils. Est-ce qu'il va tenir le choc ? Vous avez peur quand tu n'auras plus les bêtes ? Oui. Il parle un peu, Bernard ? Il vous parle un peu ? Oui, oui. C'est important, hein ? Ah oui, mais maman, oui. Mais en fait... Je ne sais pas qui personne ne va pas. Allez. C'est que des animaux, mais on s'y approche, quoi. Ah, c'est plus que des animaux. C'est une vie ? Oui. Vous les avez nourris combien de fois, les bêtes ? Mon Dieu. Même des fois, quand on faisait des foins, on soignait à minuit, pareil, avec mon mari. On m'est meuré, là. C'est triste d'avoir pleuré, ça m'amène. Peut-être qu'il faudrait avoir plus de courage, mais... Je ne manque pas un peu d'être... de craquer comme ça. Il faut craquer, ça fait du bien. Oui. Ça va aller. Ça va aller. Cinq ans avant votre arrivée, Bernard avait fait une dépression avec tentative de suicide. Je suis d'autant plus touché que Gisèle... Ma grand-mère s'appelait Gisèle, ma grand-mère agricultrice. Et elle était sur... Elle nous entendait discuter. Elle était sur le banc. Elle observait. Elle a toute sa tête. Elle écoute tout. Et il n'y a pas... Voilà. Une maman, elle se fait forcément du mouron. Alors forcément... Même après, on le voit dans le documentaire, elle se demandait toujours si... Quand elle allait à l'État, elle n'allait pas entendre répondre son mari. Mais il y a un attachement tel. C'est un don de soi, l'agriculture. Enfin, les agriculteurs, Étienne le Premier, nous nourrissent. Le laine ne sort pas d'une brique d'un supermarché. Il ne sort pas d'un petit truc en plastique. Et il y en a de moins en moins, des éleveurs. Mais oui, il y en a de moins en moins. Et j'entends souvent certains... Les élevages grossissent, l'élevage intensif. C'est quoi l'élevage intensif, déjà ? En France, on a des fermes familiales. On n'est pas en Hollande, on n'est pas en Argentine. En France, les vaches, vous savez ce qu'elles mangent ? De l'herbe. Et l'herbe, là, ce n'est pas une ferme bio. Mais en fait, si c'est bio, il n'y a pas de chimie, il n'y a rien. Et puis même si on devait en mettre un petit peu par moment, c'est comme quand on a besoin d'antibiotiques. Ce n'est pas grave. Mais redites-le parce que c'est très important. Il n'y a pas de fermes usines en France. Et s'il y en a, c'est marginal. C'est ça. Alors peut-être... Il y a eu le port en Bretagne. Et tout ça, c'est fini. Je parlais de massification. Maintenant, on va faire du... Voilà, on va faire du coulis humain. Et je voulais juste redire ces prairies. Ce sont les plus formidables puits de carbone pour endiguer le réchauffement climatique. Si demain, il n'y a plus d'éleveurs, on vient de perdre 837 000 têtes de bétail ces six dernières années en France. Les importations de viande bovine viennent d'augmenter de 15% cette dernière année. 70% des fruits sont importés. 40% des légumes. 40% de la volaille. Ça vient d'où ? D'Argentine, de Pologne, de Thaïlande pour le poulet avec les normes de bien-être animal qui ne sont pas du tout les mêmes. Les normes environnementales qui ne sont pas du tout les mêmes. Les normes nutritives, on n'en parle pas. Voilà. Donc on est en train de subir ça. Et pour finir, si on perd des élevages, on va faire quoi ? Les fermes vont grandir. Et puis on va les labourer. Et puis on va donc libérer du carbone. Parce que quand on met la terre à nu, on libère du carbone. Donc les puits de carbone ne seront plus là. Et on va faire quoi ? Des céréales, comme certains disent, arroser de pesticides. On n'arrose pas. On pulvérise de temps en temps. Et puis aujourd'hui, les agriculteurs, ils s'adaptent. Ce qu'est la folie, c'est qu'on va importer de la nourriture en France pour nous nourrir nous qui ne vont même pas respecter les mêmes règles que nous, on nous impose en France. C'est ça qui me terrifie le plus. C'est que je vois ce qui se passe à l'étranger. Je vois comment moi, je travaille. Et on essaie en France, franchement, on a une agriculture la plus durable du monde. Il faut le dire. On a l'alimentation la plus durable du monde. Et à cause de ça, on va importer des aliments qui ne respectent même pas nos normes. On vient de prendre deux ans et demi d'espérance de vie. En plus, c'est 15 dernières années. C'est QFD. C'est ralenti. Sous-titrage ST' 501